Hello, je voudrais faire ici avec vous un petit brainstorming sur la question Pourquoi les femmes adorent danser ? Ah ben c'est évident que moi j'adore danser parce que j'ai été, ou je suis toujours professeure de danse orientale, j'ai été pendant 30 ans et j'ai donc travaillé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes et qui avaient cette soif de danser, ce rêve de se dire tiens j'ai vu une danseuse sur scène, waouh je veux me sentir comme ça la plupart des femmes qui sont venues ont eu comme ça d'une manière inconsciente un désir d'être quelqu'un de brillant, qui brille, quelqu'un d'une belle femme quelqu'un qui peut bouger d'une manière totalement libre sans avoir peur, sans avoir peur qu'on la juge ou qu'on a, qu'elle doit avoir honte de qui elle est donc se dévoiler dans un terme spirituel dans un terme spirituel donc j'ai vu, ça c'est quelque chose que je voudrais partager pour moi, pour la danse orientale moi quand j'ai commencé avec la danse orientale donc j'étais quelqu'un de complètement complexé alors là tu t'imagines pas, t'as pas idée je devenais rouge comme une tomate à longueur de journée, on me disait un truc j'avais une pensée waouh je devenais rouge parce que la personne va savoir que je comprends rien à ce qu'elle dit ou elle va savoir que je la trouve belle et que je devrais pas trouver enfin, c'était une catastrophe j'avais déjà peur de rougir avant de rougir et je rougissais donc j'étais totalement complexée ok, on est d'accord avec ça et donc pour moi, danser, j'adorais danser mais la danse orientale, waouh pour moi c'était comme si je devais danser plus nu que nu parce que j'avais cette impression que ma façade où j'étais goudrune, façade XY mais je m'étais construite à l'extérieur quand je dansais, j'avais l'impression que la façade était comme une sorte de vitrine on pouvait voir mon âme et là, j'étais pas si sûre dans qui je suis qui j'étais j'avais envie de cacher ça j'étais pas sûre de moi, j'avais pas de confiance en moi donc je me dis, quand on va voir qui je suis vraiment quand cette façade ne va pas faire son effet quand je danse, elle ne fait aucun effet waouh, mais qu'est-ce que c'était c'était effrayant, effrayant je l'ai fait quand même je l'ai fait quand même merci à la prof qui m'a poussée la première fois que j'ai dansé en public, c'était devant des enfants et j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup avec ça parce que quand tu es peur quand t'as peur de te battre, disons dans un... tu vas pas te battre tout de suite avec le tigre tu vas te battre avec une souris pour que tu puisses te dire ok, je peux gagner parce que si tu ne fais que perdre tout le temps tu vas peut-être abandonner pourquoi les femmes aiment-elles tellement danser ? pose-toi la question est-ce que toi tu aimes danser mais tu te dis, qu'est-ce que tu te racontes ? je sais pas danser j'ai mal partout je suis trop vieille pourquoi je le ferais ? mon mari est contre qu'est-ce que vont penser ma famille ? ça se fait pas parce que mes croyances danser c'est surtout l'oriental par exemple c'est aguichant pourquoi je le fais ? non mais c'est malsain regarde ce qui se passe dans ta tête si tu ne danses pas parce que tu sais quoi les femmes toutes les femmes adorent danser regarde une petite fille même si c'est une petite fille qui va peut-être aussi jouer avec des voitures ou autre chose mais l'être humain adore bouger et qu'est-ce que c'est là-dedans ? c'est quand tu as une joie tu as le cœur qui déborde qui déborde tu ne sais pas contenir il faut que tu bouges il faut que tu fasses quelque chose pourquoi tu crois qu'on a un corps ? tu crois qu'on a un corps pour travailler ? tu crois qu'on est venu ici pour travailler ? je pense que vraiment non parce que sinon ce corps serait comme une machine on n'aurait pas de goût on n'aurait pas de plaisir à voir les choses le son n'écouterait rien parce que pourquoi est-ce qu'on aurait un plaisir ? comme ça, comme des frissons quand tu entends cette musique ? ouais ? pourquoi on chanterait ? non, non, non c'est pas tu n'es pas là tu n'as pas ton corps pour travailler tu as simplement ce corps pour quand le cœur déborde quand ton âme déborde pour alors là, faire quelque chose participer à la vie et quand tu danses et bien c'est totalement inutile, non ? c'est totalement inutile ça mais tu le fais parce que tu ne sais pas le faire autrement c'est cette joie cette joie qui devient palpable visible tu ne peux pas l'arrêter tu sautes de joie tu n'as jamais expérimenté ça ? dis-moi ça ça serait triste alors tu dois absolument venir à mes cours parce que tu dois l'expérimenter c'est clair et net oui et pour te raconter aussi quelque chose que j'ai j'ai vu plusieurs fois des êtres humains danser et ça s'est imprégné dans mon âme ça n'a rien à voir avec des spectacles cette fois-ci j'étais à un festival en Inde et il y avait un très très vieux pour moi un très très vieux yogi il devait avoir je vois 70 ans quelque chose comme ça et on était donc dans un ce qui est un ashram il y a longtemps il y avait le maître si tu veux devant qui parlait et et cet homme je le vois encore on était à la fin tout le monde était quelque je ne sais pas moi se sentait plein de joie et cet homme il a sauté je crois qu'il a volé il était là comme ça tu voyais que c'était la gratitude qui débordait et qui il faisait des bons et je le sens encore aujourd'hui je me dis comment il fait il fait et puis ça c'est ça c'est vraiment imprégné je me dis waouh c'est beau c'est une des danses les plus magnifiques que j'ai jamais vu et la deuxième j'étais en Espagne j'apprenais l'espagnol et on était dans un qu'est-ce que c'est un bar ou comment ça s'appelle il y avait un vieux couple enfin moi j'étais jeune j'avais 20 ans il devait avoir 65 ans ce couple et ils ont dansé le flamenco ensemble et je vois cette femme elle était aussi comme tu t'imagines une vieille femme comme ça un peu rondelette un peu petite un peu comme ça comment on appelle ça pas très souple quelque chose de ce genre mais quelle puissance waouh j'ai senti cette passion cette passion ils avaient cette musique ils avaient cette passion et elle me dansait comme ça ça c'est pour moi c'est ça la raison pour laquelle tu vas vouloir danser et si toi tu dis tu sais pas danser c'est une croyance tu peux oublier c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai parce que je peux te apprendre ça en quelques séances je peux t'apprendre à danser donc tu oublies c'est pas vrai qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que toi tu aies envie de danser dans ta vie qu'est-ce qui pourrait te donner cette envie débordante de gratitude de joie de passion que tu dis waouh il faut que je bouge là c'est pas m'arrêter il faut que je bouge est-ce que c'est comme ça dans ta vie ou est-ce que tout est un peu un peu ok égal je suis comme tout le monde je non pas trop de bruit pas trop d'exubérance non non moi non je veux être faire partie du groupe mouton est-ce que c'est comme ça dans ta vie tu te permets pas déjà comme femme tu fonctionnes comme ça tu te permets pas d'une fois aller là-haut et ne parlons même pas des orgasmes ici mais un des un des endroits où tu peux parfaitement exploser c'est cet endroit là où tu peux te complètement te waouh lâcher est-ce que c'est possible est-ce que tu le fais et la danse la danse c'est vraiment l'endroit où tu peux te permettre d'être là-dedans être là-dedans ça sert à rien juste à sentir cette joie exprimer cette joie et être dedans être dans cette joie et c'est là qu'on veut être non donc si tu n'expérimentes pas ça beaucoup dans ta vie bien dans la danse tu peux l'expérimenter et quand tu l'expérimentes dans un endroit tu vas nourrir l'autre endroit si tu as un royaume et dans l'autre il y a un désert et que du genre 20 heures par jour tu vis dans un désert où il fait froid où il n'y a pas d'infection où tu es seul où tu penses des choses négatives où tu dois te battre ma batterie vide construis-toi un royaume avec toute la beauté toute la bienveillance tous ces sentiments exupérants construis-toi un royaume et tu vas voir que ce royaume il va envahir le désert et là tu as gagné je m'arrête là à toi de à toi de prendre des actions tu peux bien sûr venir travailler avec moi parce que c'est c'est ma passion c'est ce que j'enseigne c'est ce que je je suis contagieuse avec ça c'est ce que je je permets aux femmes de faire j'espère que tu es sur cette route et j'espère que j'ai pu t'inspirer c'est ce que j'ai